C'est l'heure de retrouver dans le Var à Corinse, notre lève-tout de l'été, c'est un amoureux des abeilles et du miel. On accueille Arnaud Rocheux. Bonjour Arnaud. Arnaud, bonjour. Rocheux. Rocheux, pardon. Rocheux, c'est moi. Un pot de miel en moins. Elle est déstabilisée parce qu'on parle de miel. J'adore le miel. Elle adore le miel. J'adore le miel. En tout cas, soyez le bienvenu Arnaud sur Sud Radio. Déjà un petit mot sur votre commune parce que Corinse, c'est vrai qu'on est dans un endroit assez idyllique, assez magique. Oui, on est dans un endroit où l'agriculture est passée en bio depuis les années 2000. Premier village bio de France, c'est comme ça que vous vous présentez. C'est un peu proclamé, bien sûr. Donc du coup, oui, premier village bio de France. L'agriculture qui est surtout composée de vignes est passée en bio à 90%. Et donc du coup, c'est proclamé premier village bio. C'est très bien pour les abeilles. Oui, avec une nature très présente, c'est ce que j'allais vous dire. Ça, c'est tout bénef pour vos abeilles. Alors entre la nature sauvage, nos collines et l'agriculture en bio, c'est parfait. On est là en pleine période des récoltes pour le miel. Ça se passe comment pour voir nos en ce moment ? On se lève tôt. C'est ça ? Quelle heure ? C'est quoi le programme ? Alors le programme, ce sera de partir là dans quelques minutes sur le plateau de Balentol où bien sûr les lavandes sont terminées. Et donc colter le miel à la fraîche dans les ruches pour pouvoir ensuite l'extraire l'après-midi. Un miel de lavande sous l'appellation, c'est ça ? C'est ça. C'est le miel de lavande sous l'appellation IGP, miel de Provence. C'est un miel très doux, très bon. Avec cette particularité-là qu'on a grâce à cette lavande toute proche, ça c'est un avantage très clairement. Du côté de la sécheresse, on en est où ? Parce qu'on sait que ça peut avoir un impact très fort directement sur les abeilles et donc sur le miel. Oui, alors la sécheresse c'est un véritable problème pour les abeilles. Puisque les abeilles font du miel exclusivement, pratiquement qu'avec des fleurs. Donc s'il ne pleut pas, il y a peu de fleurs. S'il y a peu de fleurs, il y a peu de nectar. Et s'il y a peu de nectar, il y a peu de miel. Donc là, les pluies du mois de juin ont un peu sauvé cette année la mielée sur la lavande. Et aussi les récoltes de lavande pour les lavandes agriculteurs qui ont été un peu paniqués quand même au mois de mai pour leur récolte. Voilà, donc la sécheresse c'est un vrai souci pour nos collines. Puisque nous aussi, on fait beaucoup de miel sur le miel de romarin, de thym, etc. Tout ça, s'il n'y a pas de pluie, la floraison est très rapide et il n'y a pas de fleurs. Bien sûr, c'est-à-dire que sur vos récoltes, là, cette année, elles sont plutôt en baisse. C'est quoi la tendance ? Les tendances, oui, c'est ça. C'est que sur tous les miels d'île printemps, les récoltes sont nulles, carrément. Ah oui. Il n'y avait pas d'eau. Les fleurs s'ouvraient et fanaient et puis étaient très rares. Donc, du coup, les abeilles avaient suffisamment juste pour elles. Parce que nous, on ne récupère quand même que ce qu'elles font en plus. On ne recolte pas ce qu'elles ont besoin et on récolte juste ce qu'elles font en plus. Et vous aviez du stock de l'an dernier pour la vente de cette année ? Pas de stock, pas de stock parce que je vends tout. Et vous vendez via mon local, directement chez vous ou par boutique ? Alors, je vends sur rendez-vous, directement en m'appelant chez moi. Mais sinon, je vends beaucoup à travers des boutiques. J'ai pas mal de boutiques, beaucoup dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône. Mais je vends tout à 80% en boutique et puis 10% un peu sur les marchés. Je fais quelques fois et un peu à la maison. Avec une date importante dans les prochains jours, la fête du bio, c'est ça ? La fête du bio sur Coran, c'est le 19 et 20 août. Voilà, très bien. Vous serez présent ? Je serai présent à la maison. C'est l'avantage à domicile en tout cas. Un grand merci Arnaud Rocheux d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Apiculteur à Caen, dans le Var, en plein cœur de cette Provence. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.